Madame, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Présent au Vietnam et au Cambodge dans le cadre des missions économiques de la francophonie, Faman Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire, revient dans cette édition de Décryptage, suit les points de ses missions de prospection économique pour les entreprises ivoiriennes. Monsieur Faman Touré, vous avez pris part aux rencontres économiques de la francophonie en Asie. Dites-nous, comment appréciez-vous cette initiative de l'Organisation internationale de la francophonie ? C'est une joie profonde pour moi en tant que représentant du secteur privé d'avoir pris part à cette importante rencontre qui a été initiée par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Et c'était une soif pour nous, c'était j'allais dire une fin, parce que nous entendions parler de francophonie, mais nous voulions que l'aspect économique et commercial prenne une place importante. Et c'est chose faite. Nous sommes à la première édition et nous avons en tout cas pu constater la volonté de la secrétaire générale que nous saluons pour nous avoir associés à cet important événement et aussi les thématiques qui ont été justement proposées. Les thématiques d'agro-industrie, les thématiques de la protection, j'allais dire environnementale, et la thématique du numérique. Et il faut dire que nous avons échangé entre nous par des visites sur le terrain et ensuite des échanges au cours des panels. Et chacun a présenté son expérience et avec les Vietnamiens et j'allais dire tous ceux de l'espace francophone qui ont pu participer à cette rencontre, nous avons vu qu'il y avait des potentialités énormes et que pour nous, en tout cas, l'heure a sonné de mener des coopérations sud-sud, nord-sud et de faire de telle sorte que nous puissions développer nos affaires et que nous puissions tisser des partenariats gagnants-gagnants à travers justement l'OIF. Quelle est la nature de vos relations avec le Vietnam et votre chambre a-t-elle une représentation en Asie ? Je voudrais vous remercier pour avoir ouvert une lucarne sur nos relations avec le Vietnam et en matière commerciale justement, nous avons le privilège d'être un des partenaires clés du Vietnam qui utilise beaucoup nos produits, c'est-à-dire l'Anacard. Premier producteur mondial et nous avons ce partenariat à travers nos États et le secteur privé également justement établit des liens tout particuliers avec certains opérateurs dont le plus grand importateur que nous avons rencontré tout à l'heure et nous aussi, en Côte d'Ivoire, nous importons beaucoup de riz du Vietnam. Sur le plan énergétique, la Côte d'Ivoire est très dépendante de certains pays voisins comme le Ghana auprès desquels elle importe de l'électricité. Au regard du potentiel énergétique du Vietnam en ce qui concerne les énergies renouvelables, comment la Côte d'Ivoire compte-t-elle multiplier ses investissements dans ce segment d'activité ? Pour ce qui concerne l'énergie renouvelable, c'est une des priorités justement de l'État de Côte d'Ivoire. Et nous avons pendant longtemps mis l'accent sur l'énergie hydroélectrique et aujourd'hui, à travers le monde, c'est de plus en plus de l'énergie renouvelable que nous parlons. Et nous avons beaucoup de soleil chez nous et puis au niveau de la biomasse également. Et donc, au niveau de l'État, c'est une priorité et nous avons été tous sensibilisés au niveau du secteur privé, à travers nos fédérations et même au niveau de la Chambre de commerce d'industrie de Côte d'Ivoire, nous avons un département qui effectivement mène des réflexions avec le secteur privé pour ce qui concerne les énergies renouvelables. Et donc, c'est un apport extrêmement important. Le secteur privé est sensibilisé et je crois que des études sont en cours au niveau de notre État pour pouvoir apporter en tout cas des soutiens justement à tous ceux qui veulent investir dans ce domaine. En Côte d'Ivoire, des programmes naissent pour faciliter l'accès au financement des PME à l'instar d'amorçage PME, un projet financier à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA. Dites-nous, est-ce que la mise en place de pareilles structures peuvent à elles seules résoudre le problème de l'accès au financement des PME dans le pays ? Il faut dire que le gros problème de nos PME, c'est beaucoup plus l'organisation, la structuration de nos PME. Le problème de financement, c'est vrai, se pose, mais ce n'est pas autant qu'on le pense. Suite à la COVID, l'État de Côte d'Ivoire avait mis en place près de 150 milliards de francs CFA pour pouvoir soutenir les PME. Mais le constat a été que l'argent était là, mais les PME ne se pressaient pas parce que certaines conditions étaient demandées et nos PME, malheureusement, traînaient un peu les pas à ce niveau. Le besoin est là, mais c'est vraiment un problème d'organisation, de structuration de nos PME qui constitue le véritable problème aujourd'hui. mais l'État, pour contourner cela. Et à travers nos chambres, nos fêtières, nous essayons donc d'accompagner nos PME pour leur permettre justement de remplir toutes ces conditions afin justement d'avoir accès à ces financements. Revenons à votre présence à cette mission économique de l'Organisation internationale de la francophonie. Dites-nous, quels sont les différents profils que peuvent tirer les entreprises ivoiriennes dans des pays comme le Vietnam et le Cambodge ? C'est justement l'heureuse initiative qui est saluée aujourd'hui par ceux qui sont venus. C'est que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des potentialités énormes, des opportunités en Afrique du Sud-Est et l'organisation qui a été mise en place par l'OIF nous a permis justement d'avoir accès à des entreprises systématiquement et aussi de rencontrer les chefs d'entreprise et j'allais dire la Chambre de commerce d'industrie du Vietnam avec qui la Chambre de commerce d'industrie de Côte d'Ivoire avait déjà signé un partenariat et justement de renforcer ce partenariat et de voir sur place qu'est-ce qui est possible d'échanger comme des business et qu'est-ce que nous pouvons offrir de mieux que ce qui a été fait et jusqu'à maintenant il y a une ouverture et nous nous sentons ici en tout cas comme si nous étions en Côte d'Ivoire et en Afrique donc c'est des choses qui vont aller très vite surtout que nous avons l'appui justement de cette organisation importante que l'OIF et chacun partira en tout cas satisfait au troisième jour de notre présence en Asie du Sud-Est nous pouvons dire que le Vietnam offre des opportunités et aussi le Vietnam est ouvert j'allais dire sur le monde francophone aujourd'hui et nous nous allons en tout cas en profiter il y a pas mal de contacts qui ont été pris pour de notre séjour et cela va être porté à la connaissance des entreprises qui n'ont pas pu être avec nous et je pense que comme l'a dit la secrétaire générale c'était une première édition qui va se multiplier au Gabon ensuite au Rwanda et certainement au niveau de l'Afrique de l'Ouest et pour que ce soit un truc au quotidien parce que c'est ce qui nous a été signalé qu'il y aura une accélération et que les relations seront continues ils ne vont plus s'interrompre et je crois que chacun est en train de se préparer et nous avons vu que les Vietnamiens sont disciplinés c'est de grands travailleurs et qu'ils sont aujourd'hui un modèle qu'il faut regarder Comment un média comme Africa 24 la première chaîne d'information panafricaine peut-il contribuer au rayonnement des entreprises africaines ? Nous faisons partie des pays et des institutions du secteur privé qui écoutent et qui regardent Africa 24 et je pense qu'en venant nous accompagner au cours de ces missions et en passant l'information je pense que ça peut être un déclic pour permettre à nos opérateurs économiques de voir à travers ce puissant moyen de communication des opportunités qu'il faut saisir en tout cas votre présence vous êtes aussi j'allais dire des acteurs du secteur privé et donc il est normal que nous puissions aller ensemble et que l'avancée technologique au niveau du Vietnam puisse aussi profiter un média comme Africa 24 Mesdames, Messieurs merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage l'actualité se poursuit sur Africa 24 et Africa24 TV.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada